On est au soixante-quatre-zième jour du Chafetz Chaim, qu'il y a une bonne acquisition. Par exemple, les matzots de Yoram, qui sont très bonnes. Ils sont excellents. C'est bien d'annoncer aux gens où il y a des mifcaïs. Tu sais, tu vas dans tel magasin, il y a des mifcaïs. Donc le magasin, c'est la bonne marchandise. Plus que dans les autres magasins qui vont. Parce qu'a priori, quand tu dis, voilà, tu as de bons mifcaïs, tu le fais sortir de l'autre magasin. Donc comme si tu disais que dans l'autre magasin, il y a Kiilu Kauyachol, ce n'est pas la bonne marchandise. Kiilu, tu dis du Lachonara sur l'autre magasin. Hein? Et la brioutte. Le fait de dire, voilà, il y a des promos, tu le fais sortir de l'autre magasin. Peut-être que c'est un peu du Lachonara sur l'autre magasin. On a remarqué que non, il n'y a pas de problème, au contraire. Là aussi, il y a des conditions. Qui sont? Premièrement, tu sais très bien, il y a de la bonne marchandise. Et qu'ils font des réducations. De là, pas réducation, de là, réduction. Alors, et s'il n'y a pas de preuve de Makor Ishan, qu'il y a vraiment des bonnes réductions là-dessus, il doit dire la chose suivante. J'ai entendu, mais je ne suis pas sûr. J'ai entendu qu'il y a des bons là-bas, mais je ne suis pas sûr. pour voir aussi que vraiment les produits qu'ils vendent, par exemple des légumes et tout ça, sont vraiment de meilleure qualité que l'autre magasin. Ce qui ne sont pas de meilleure qualité que l'autre magasin, et de dire, tu sais, là-bas, il y a des produits de bonne qualité, alors que dans le magasin qui va sortir aussi de bonne qualité, alors là, peut-être, je lui fais un ESEC et je lui fais du Lashonara. Oui, Oram ? Mais il faut être médiéque parce qu'il faut que ce soit le même prix. Parce que si c'est un prix différent, tu ne veux pas comparer. Tu proposes pour deux raisons. Ou tu proposes parce que le prix, il est moins cher là-bas. Ils font des réductions. Ça, c'est la première raison que tu proposes d'aller dans l'autre magasin. Et là, ça ne les vend pas de la marchandise. Tu dis, voilà, ils vendent des tomates moins chers. Maintenant, tu vas les voir. Ou tu parles de la marchandise. La marchandise, là-bas, elle est fraîche. Mais il faut préciser, comme c'est, mais c'est plus cher. C'est ça le nyan ? Si c'est plus cher, oui. Il n'a rien à me. Si c'est plus cher, oui. Il n'a rien à me. Il n'a rien à me. D'accord ? Si il va moutar, on va aller à la moutarie ma chérie. Donc, si il y a une grande différence de prix. Il y a une grande différence de prix. Et s'il y a une grande différence de prix, il ne faut pas lui dire, attends, il y a de meilleures tomates, mais ils sont de deuxième classe, les tomates. Il faut préciser. Si c'est dit, il y a une réduction là-bas, il faut que tu dises pourquoi il y a une réduction. C'est parce que les produits sont moins. Mais si la seule possibilité, c'est que c'est exactement les mêmes produits et moins chers là-bas, alors tu peux lui dire, va acheter là-bas, c'est moins cher. Parce que l'autre, c'est la première qualité du premier choix. L'autre, c'est du deuxième choix. C'est normal qu'il vend moins cher. Donc, il n'y a pas de raison que tu fais sortir le client d'ici pour l'envoyer chez l'autre. Il n'y a pas de raison pour ça. Maintenant, il y a des fois, malheureusement, des possibilités. Pourquoi il fait des bons prix ? Parce que malheureusement, c'est la marchandise volée. Puisque c'est la marchandise volée, on n'a pas le droit, normalement, d'acheter dans ce magasin-là. Par conséquent, il faut quand même vérifier que c'est quelqu'un qui est honnête, la personne qui vend cette marchandise-là. Une seconde. Il ne faut pas qu'on entend de là. Non, le magasin où tu vas, c'est quelqu'un qui est trop cher. Ses prix à lui sont exagérés. Mais tu sais, l'autre, il y a la bonne marchandise. Non, celui-là, là-bas, il te vend la marchandise pourrie. La marchandise, elle est toujours abîmée. Sans rien rajouter comme appréciation personnelle. Alors, tu dis, là, c'est moins cher, c'est le même produit, mais là, c'est moins cher, ou là, c'est une meilleure qualité. C'est tout. Il n'y a pas de dire, l'autre, c'est de la pourriture, l'autre, c'est des pagoumes. Comme habituellement, les gens, quand c'est très cher, ils voient ça négativement. Il faut faire attention que l'information risque d'être interprétée comme Dieu la Chonara. C'est pour ça que tu auras le droit de le transmettre que si tu sais qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Pour cela, que pour les gens qui veulent faire des achats, pas Stam, ah, vous savez, j'ai trouvé des produits pas chers dans tel magasin. Si la personne veut acheter, alors, à ce moment-là, tu peux lui dire. Acheter dans tel... Stam, raconter des histoires comme ça, quand ça n'a pas un but que l'autre veut acheter, l'autre n'est pas intéressé, et que de là, ça va entendre que cette macolette est meilleure qu'une autre macolette, alors là, ça peut avoir une connotation de la Chonara. Rien que quand il y a un acheteur qui veut acheter, alors là, tu peux le mettre au courant ou c'est ce que j'ai dit là. Mais ça s'il y a un acheteur, à l'adam l'acheteur, à l'choumma, il y a un bichlal mocele l'enachute et s'apparec ta devarim. Maintenant, on doit réfléchir est-ce que vraiment c'est un intérêt de parler de ces choses-là ? Aulai, moutav, je dois t'arriver qu'al, ne pas intervenir. de ne pas atteindre la parnassa de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un veut acheter et tu veux l'aider pour acheter, dire écoute, ce même produit-là, je l'ai trouvé là moins cher, je l'ai trouvé moins cher, mais la même qualité, le même truc, je l'ai trouvé moins cher, alors là, il n'a qu'un ami, si tu veux, si tu veux, tu n'as pas une obligation, mais tu veux lui faire ça, tu veux bien, tu as le droit de raconter ça à l'autre personne. Sous-titrage ST' 501